Bonjour, Jérôme Relave, je suis directeur général des laboratoires de Sestas et Etubes. SGS se positionne de manière mondiale sur la branche transport. On a aujourd'hui plusieurs laboratoires en Europe. On se positionne en France principalement sur l'automobile et sur l'aéronautique. Les laboratoires SGS Testing, c'est d'abord 10 000 m² de laboratoires équipés, de différents moyens d'essai répartis sur deux sites, plus de 150 ingénieurs et techniciens organisés par métier ou par spécialité. Notre rôle est de pouvoir tester une pièce suivant un cahier des charges ou un protocole d'essai ou une méthode d'essai établie par un donneur d'ordre. L'offre de SGS, qui nous distingue par rapport à l'ensemble des laboratoires existants en Europe, c'est une offre généraliste. Couvrir tous les champs de compétences nécessaires pour valider une pièce. Être capacitaire, c'est par exemple avoir plus de 40 machines de corrosion, plus de 100 étuves climatiques. Être spécialisé, ça veut dire être capable dans certains domaines, comme la naissance aurielle, d'avoir une approche expertise, travailler le plus proche possible du développement des méthodes d'essai. Les laboratoires SGS sont structurés par huit unités de production, l'unité de vissement artificiel UV, l'unité analyse sensorielle, l'unité physico-chimique, l'unité mécanique, l'unité corrosion, l'unité vibration essai électrique, l'unité pression cyclée et l'unité composite. Chaque unité est pilotée par un responsable de laboratoire qui a ensuite des e-techniciens d'essai qui vont travailler au sein de cette unité. Ce que je pense être les deux grandes forces de la structure aujourd'hui, la première, c'est nos équipes qui sont dévouées, dédiées à nos clients. La seconde chose, c'est notre capacité industrielle. On a beaucoup investi ces dernières années et aujourd'hui, ça nous confère une capacité qui fait que nos clients viennent chez nous parce que le délai est un élément extrêmement important pour eux.